Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'avais dit que je m'arrêtais là pour les soldes d'été 2016. Il n'y a pas eu de deuxième démarque là où je suis allé, mais j'ai quand même racheté des trucs. Après avoir sorti ma vidéo solde pour l'été 2016, qui d'ailleurs a eu un franc succès puisqu'on a dépassé les 8000 vues, c'est-à-dire quand même deux fois plus que le nombre d'abonnés que je possède parce que je n'ai pas encore 4000 abonnés et 8000 vues pour cette vidéo, donc c'est quand même plutôt cool. Par contre, si les gens qui regardaient la vidéo pouvaient s'abonner à ma chaîne, ce serait cool. Bref, en regardant vos vidéos sur Internet, sur YouTube, les différentes vidéos des différents YouTubeurs jeux vidéo, j'ai pu voir que d'autres personnes avaient acheté des choses que j'avais vues, que j'avais laissées. Et après réflexion, je me suis demandé, mais pourquoi t'as laissé ça ? Donc du coup, je suis retourné dans les magasins en espérant avoir une seconde démarque. Et puis finalement, j'ai craqué pour certains objets que je n'avais pas pris à la base, et puis aussi sur certains autres objets que je n'avais pas vus à la base. Donc voici la vidéo des achats que j'ai pu faire en solde, on va pas dire une deuxième partie, c'est pas non plus une deuxième démarque, c'est juste que je suis un gros faible. Parmi les jeux que j'avais laissés dans les carcours, je suis retourné prendre un petit pack Chibi-Robot, voilà pour la somme de 19€. En fait, j'ai longuement hésité à le prendre parce que je possède déjà l'amiibo, qui devrait d'ailleurs être présenté dans une vidéo dans pas très longtemps. Je possède déjà l'amiibo de Chibi-Robot, donc ça me fait quand même chier de devoir relâcher 19 balles pour uniquement le jeu. Mais je me dis que là, j'ai le packaging qui va avec. D'ailleurs, le packaging est plutôt sympa. Et je possède déjà l'amiibo, donc l'amiibo de Chibi-Robot, si vous souhaitez le récupérer, je le mettrai à l'échange. Je ne vais pas garder deux fois le même amiibo, ça n'a aucun sens. Donc je l'échangerai, alors pourquoi pas contre un autre amiibo que je ne possède pas, sachant qu'à partir de Lucas, je n'ai aucun amiibo. Donc je n'ai pas l'amiibo de Ryu, je n'ai pas l'amiibo Famicom, je n'ai pas les amiibo Splatoon, les nouveaux qui sont sortis. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'amiibo que je n'ai pas, Roy non plus d'ailleurs, je ne l'ai pas. Donc si jamais vous avez un amiibo en rab, en très bon état, et en boîte, je tiens à signaler, il faut vraiment qu'il soit nickel-chrome, sinon ce n'est même pas la peine d'y penser. On peut faire un échange, voilà, je suis intéressé, parce que je ne les ai pas, ça m'évitera de le banquer plein pot. Toujours chez Carrefour, là c'est deux jeux qui n'étaient pas à la base dans mon Carrefour, et que je m'étais dit, si jamais je les vois, ce serait quand même cool que je puisse les prendre, parce que moi je ne les ai pas vus. Il s'agissait des Inazuma Eleven 3, le feu explosif, voilà, pour 3 balles, et le foudre céleste, pareil, pour 3 balles, je ne suis pas un grand fanat de ces jeux-là, mais je me dis que quand même, 3 euros, c'est des jeux, une grosse notion RPG, qui ne sont quand même pas chers du tout, 3 balles, donc on n'achète pas parce que ce n'est pas cher, quoique, mais quand même, 3 balles pour du jeu 3DS 9 sous blister, je les vois en vide grenier, et je les prendrais. Alors pourquoi là, je ne les prendrais pas ? Donc, c'est un peu de l'achat compulsif quand même, on ne va pas trop se mentir, mais je me dis que si jamais un jour je découvre la licence Inazuma Eleven, et que ça me plaît, je serais quand même content de les avoir achetées pour peu cher. On reste chez Carrefour, et c'est là que j'attire votre attention, en vous disant, faites bien les rayons, pas uniquement les bacs de solde, faites aussi les rayons, parce que certains jeux sont soldés, ils sont peut-être en rupture dans les bacs, mais il y en a peut-être encore en rayons. Ça m'était arrivé avec un Xenoblade Chronicle 3DS, et là, c'était le cas pour le Dragon Ball Z Extreme Butoden, sur la 3DS, qui était soldé à 10 euros. Donc, étant un grand fan de DBZ, c'était une très bonne affaire, de pouvoir choper ce jeu-là en 9 pour 10 balles. Ce n'est pas un super prix pour le jeu, mais en sachant qu'il est neuf, pour moi, ça reste un putain de bon plan. Surtout qu'en plus, la jaquette est vraiment énorme, elle est supra belle, il y a tous les persos, on retrouve vraiment quasiment tous les persos charismatiques de la série. Et ça reste un gros hommage qu'on avait au jeu de combat 2D sur la Super NES, puisque c'est du jeu de combat 2D, et ça, c'est franchement le kiff. D'ailleurs, en parlant de DBZ, je me suis relancé dans l'aventure avec le Budokai HD Collection sur la PS3. Je suis en train d'essayer de platiner le jeu, donc du coup, j'ai rejoué au 3, et c'est là que je me rends compte que, pour moi, à l'heure actuelle, ils n'ont pas fait mieux que ce DBZ Budokai 3. Il n'y a quand même pas eu mieux, je suis désolé. Pour moi, tout ce qui a été fait après sur la PS3, les Ragging Blasts, etc., ça n'arrive pas à la cheville. Je n'ai pas essayé le Xenoverse, ni le Xenoverse 2, qui ont l'air quand même franchement badass. Mais pour moi, ça n'arrive pas à la cheville des Budokai 3, ils sont vraiment excellents. Toujours chez Carrefour, là, un jeu que j'avais vu la première fois, que j'avais laissé, et finalement, je me suis dit que ce serait quand même cool de le prendre. Il s'agit du remake God of War sur la PS Vita, avec le God of War 1 et le God of War 2. Sachant qu'ils ont été faits uniquement sur la PS2, pour les avoir en graphisme HD, là, on les a. Sachant que l'autre God of War Collection, c'est avec Chain of Olympus et Ghost of Parta, et ces deux opus-là ont été faits sur la PSP. Donc, en gros, on peut avoir les God of War 1 et 2 sortis sur PS2, dans des graphismes HD, sur une console portable. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen de choper cette compil, plutôt que de la prendre sur PS3. Vaut mieux la prendre, je pense, sur la Vita. Donc, pour 10 euros, encore une fois, très bon plan. J'ai préféré le reprendre, plutôt que de le laisser passer, comme je l'avais fait initialement, à ma première fournée solde. Dernier achat chez Carrefour, le Dark Souls 2. Voilà, pareil, en rayon, pas dans les bacs de solde. C'est de la PS3, blablabla. L'édition Scholar of the First Seen. Je ne sais pas, c'est quoi la différence entre le Dark Souls 2 standard. Si vous le savez, dites-le moi. Je crois avoir compris que c'était une version finale. Alors, peut-être qu'il y a des DLC en plus, des choses comme ça. Pour les mordus de Dark Souls, dites-le moi en commentaire ce qu'il y a en plus dans cette édition-là. 10 balles. 10 balles Dark Souls 2. Quand je vois que j'ai payé 15 balles mon Dark Souls 1 d'occasion, je me dis que le voir à 10 balles en 9, si je ne le prends pas, pareil, je vais le regretter plus tard. Donc, banco, 10 balles Dark Souls 2 dans la poche. Et enfin, purement par hasard, dans un lieu clair, ça tombait bien parce qu'en ce moment, je rosse ma PS Vita. Une petite coque de protection pour la Vita qui est à la base à 5 balles en gros soldée à 2,50€. Je crois même qu'elle est passée à 2 balles en caisse. Donc, ça fait chier parce qu'en fait, ça protège uniquement le pourtour et l'arrière. Ça ne protège pas l'avant de la console et bien entendu, ça ne protège pas le pavé tactile. Sinon, le pavé tactile n'a plus aucun sens. Donc, je pense que je vais acheter des films qu'on colle dessus parce que cette console s'abîme vraiment très vite et beaucoup. Les gens qui ont une Vita en très bon état et qui l'utilisent régulièrement, c'est qu'ils ne l'utilisent pas régulièrement même s'ils en prennent soin parce que j'ai tout ce qu'il faut pour en prendre soin. Mais ça se raye forcément quand on utilise ce type de console portable. En tout cas, la mienne a déjà quelques rayures. Ça me fait chier. Donc, il faut absolument que j'achète des films transparents qu'on colle dessus parce que cette coque, malheureusement, ne suffit pas. Et enfin, un dernier jeu toujours chez Leclerc qui était étiqueté à la base à 35 euros moins 50%. 17,50 euros. Bof, bof. Bof, bof, bof. Ça m'intéressait moyen, moyen. Donc, le Infinite Space qui est en fait un RPG qui se passe dans l'espace. Le problème avec ce jeu-là, déjà, c'est qu'il est très difficilement trouvable. Il est quand même coté pas mal parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup et les gens s'en sont branlés de ce jeu quand il est sorti. Donc, du coup, on n'en trouve pas beaucoup d'occasion. Ce qui m'a surtout interpellé, c'est que ça a été fait par Sega. Donc, quand je vois l'estompi Sega, je me renseigne un petit peu plus sur les jeux avant de les laisser. Et là, je me suis dit bon, ça reste du RPG. J'y jouerai pas parce qu'il est que en anglais et que les RPG en anglais, non merci. Et du coup, ce jeu-là qui était quand même étiqueté depuis 2012, depuis août 2012 chez Leclerc, est en fait passé à 13,12€ en caisse. Donc là, c'était vraiment une super affaire, jeu que je n'avais jamais vu. Et pareil, maintenant, ça devient tellement difficile de rentrer des jeux qu'on n'a pas dans la collection à prix correct que les jeux, quand je les vois et que je ne les avais jamais vus avant, je suis prêt à mettre le prix pour les rentrer parce qu'après, c'est encore une fois, on regrette. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième partie des soldes d'été 2016. Je vais continuer cette vidéo avec quelques petits jeux qui m'ont été offerts par Francisco Les Trésors du Grenier, qui était venu à la maison à l'occasion de la Japan Expo. Et quand Les Trésors du Grenier vient chez vous, il vient forcément avec des cadeaux. Donc bon, en effet aussi de mon côté, comme ça, on est quitte. Donc il m'a ramené des jeux que je cherchais, deux jeux que je recherchais et puis deux jeux où il y est allé un petit peu de sa patte personnelle, vous allez voir. Donc le premier jeu qu'il m'a ramené que je cherchais en complet, le Geno Crisis, voilà. Donc celui-ci, sauf erreur de ma part et j'espère que je ne dirai pas de conneries parce que si dans Francis, il va grincer des dents. Celui-ci m'a été offert en fait par Rémi de Restart Game TV qui bosse dans un cache. Il savait que je le recherchais, il l'a mis de côté. Donc c'est quand même très gentil de sa part. une sorte de Resident Evil survival horror avec du dino. Voilà, j'avais déjà le premier opus. Là, je rentre le deuxième quand c'est gratuit, quand c'est un cadeau. Ça fait toujours plaisir. Un petit jeu ce coup-ci issu de la collection de Francisco mais je pense qu'il l'avait en double. Il s'agit du Frogger 2. Voilà, je l'avais laissé passer une fois en vide grenier en loose et je m'en bouffais un peu les doigts. Et ben là, complet. Voilà, complet en petit cadeau. Ce petit Frogger 2, c'est cool parce que c'est pareil, c'est du 6 PS1 qui commence à être compliqué à trouver. Bon, la boîte est un peu rincée ici mais ça reste un cadeau donc on mettra ça dans une boîte bien propre. On a ensuite un jeu alors à moitié offert par Rémy et à moitié refait par la pâte de Francisco. Il s'agit de Jade Cocoon. Alors, un RPG qui commence à se chiffrer pas mal cher. Alors, en fait, la petite anecdote sur ce jeu c'est qu'en fait, il n'y a uniquement le CD qui est authentique. Voilà, uniquement ce CD-là. Donc le CD a été offert par Rémy et toute la jaquette que ce soit avant ou arrière a été refaite par Francisco et ce qui est quand même plutôt cool, plutôt rigolo de sa part. Il a fait ça avec ses moyens et ses connaissances. Il nous a refait une petite notice. Voilà, une petite notice. Donc du coup, elle est bien épaisse parce qu'il a tout simplement photocopié la sienne, découpée et collée. Donc si ça, c'est pas du travail de passionné, je sais pas ce que c'est. Ça me touche beaucoup. Merci encore pour ce fabuleux cadeau. Donc le jade cocoon qui maintenant est complet dans ma collection. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, il a renchéri la chose avec un deuxième jeu, le Sunset Rider sur la Megadrive. Alors ça, c'est trop cool. Bon, encore une fois, la seule chose qui est vraiment authentique, c'est la cartouche, voilà, qui est un petit peu abîmée et déchirée ici. Mais putain, c'est un Sunset Rider, quoi, merde. Donc ça, c'est super cool parce que le jeu est tellement intouchable en authentique, en vrai, en boîte complète que c'est vraiment plaisant de pouvoir le rentrer même si ça reste un faux, on va dire. Donc il nous a refait, pareil, une belle petite jaquette avant et arrière avec la petite tranche sympa. Je vais pouvoir le ranger avec mes autres jeux Megadrive. Et également, sa notice, voilà, encore une fois, une notice made in Francisco. Donc je suis super content. ça me fait vraiment plaisir ce genre de petite chose. Ça parlera certainement à Yonzio qui lui adore se faire de fausses boîtes. Je vais arrêter de le tacler à chaque fois que je parle de lui dans les vidéos parce que le pauvre va finir par me détester. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, pas mal de petits jeux pour la collection en solde, des petits cadeaux super sympas de la part de Rémi et de Francisco. Vraiment, je vous remercie les mecs, c'est trop cool. C'est aussi ça, la collection des passionnés qui se font des petits cadeaux les uns aux autres. Voilà, et c'est surtout ces petites jaquettes refaites avec les notices refaites qui m'ont vraiment fait chaud au cœur plus que le jeu en soi. C'est de se dire que le mec a pris le temps chez lui de photocopier, de découper, de refaire une jaquette. Voilà, c'est quand même cool et puis les notices, il a dû vraiment galérer. Donc, c'est surtout ça, moi, qui me touche énormément. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez été victime de Francisco, les trésors du grenier avec ses cadeaux toujours m'étant un petit peu mal à l'aise et puis sinon, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de ces achats en solde. S'il y en a certains que vous aussi, vous avez laissé passer et que vous êtes retourné à les chercher. En attendant de lire vos commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao !